Musique Je fais l'espoir à un candidat en 2019, vous avez déjà votre candidat ? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes dans Benoît-Bokéacard. Benoît-Bokéacard, par définition, pour avoir un candidat, c'est ça qui est la réalité. Et quand même, il faut être logique. Bon, nous avons toujours mis en forme une consultation des militants du parti. Et ce sont ces militants du parti qui vont prendre une décision. Mais logiquement, vous ne pouvez pas être en une coalition, avec la même coalition au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Conseil communiqué social, et au Conseil que je préside. Et ne pas être solidaire dans ce groupe-là du choix qui est fait pour défendre Benoît-Bokéacard. Et pour moi, je vous dis, je pense que Benoît-Bokéacard, c'est ma conviction, pour l'intérêt de la stabilité du Sénégal, doit aller au-delà de 2019. Non seulement en 2019, nous devrons et nous allons avoir un candidat, Moi, je souhaite que nous travaillions pour qu'en 2024, on ait un candidat, Benoît-Bokéacard, pour assurer la stabilité du pays. Pas pour les individus, puis je le bats, on revient, ou Makissal. Non, c'est pour le pays, le pays en a besoin. Puis le bilan du président Matissal est, à mon avis, tout à fait éloquent pour que les Sénégales lui fassent confiance pour prendre la décision, pour demander un nouveau mandat. Et troisièmement, je pense que tel que l'esprit de notre constitution, c'est que celui qui fait un mandat doit en avoir un deuxième. Parce qu'on y produit un mandat et puis il se présente, c'est la dernière fois qu'il se présente. Ça, c'est très clair. Alors tout ceci mis ensemble, montre que de ce point de vue, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté pour ce qui me concerne, moi, en tant que secrétaire général du Parti socialiste. Mais nous, nous avons des procédures. Nous allons avoir consulté les militants du parti pour, formellement, on le fait pour chaque élection, les militants sont consultés pour que la décision qui soit prise, ne soit pas la décision du secrétaire général du Parti isolé même, mais la position de l'ensemble des socialistes sénégalais et de le Sénégalais. D'accord. Deux de vos efforts sont dans les liens de l'action. Est-ce que ça vous inspire ? Oh oui, ce que ça m'inspire, c'est un sentiment humain. Moi, je ne peux surtout pas souhaiter qu'un Sénégalais, qu'il soit dans les liens de la décision, mais là aussi, on est dans un État. J'ai appris à servir l'État. J'ai appris à défendre l'État. J'ai appris à respecter la séparation des pouvoirs et j'ai appris à chercher l'équilibre des pouvoirs. Tout ceci fait que, pour le, comme disait Jean-François, le grand collaborateur que je suis, je respecte la séparation des pouvoirs. Toutes les questions qui sont en fait devant la justice, même en tant que politique, j'évite de faire des commentaires parce que ces commentaires ont forcément une influence sur ce qui dirige ces institutions. Donc, je lui fais confiance et je prends à chaque fois une décision qui prenne le G8 de l'État.